Hi, 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 tout le monde, hi, 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 ça veut dire hi en anglais, d'accord ? Hi, 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 je vous fais plein de bisous, ça veut dire bisous. Ok, donc aujourd'hui, magie blanche pour avoir de l'argent. Je ne vous promets pas le million, d'accord ? Mais sauf, il ne faut pas, une faute qu'il ne faut pas faire, d'accord ? Il ne faut pas visualiser tout de suite 1000 ou 2000 euros, ça, ça n'existe pas. Tu vas juste croire à ce que tu vas faire et tu vas laisser la bougie se consommer entièrement et c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures ou par exemple penser à 2000 euros. Non, tu vas juste le faire, croire à ce que tu fais, d'accord ? À faire 7 fois, 7 fois, par semaine, une fois par semaine, d'accord ? Pour 7 fois, il vous faut en tout 7 bougies vertes. Alors, la bougie trop, 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 trop foncée, non. D'accord ? Une bougie de 7 couleurs. Alors, il faut, par contre, attention, la bougie, il faut que ça soit une vraie bougie. Une vraie. Racheter vraiment dans une boutique ésotérique spéciale bougie pour magie blanche. D'accord ? D'accord ? Vous allez commencer. Ça, s'il y a la pleine lune, c'est encore mieux. S'il y a beaucoup d'étoiles, c'est encore mieux. Alors, on s'en fout s'il y a 3, 4 nuages qui se baladent. Là, ça, on s'en fout. Donc, je dis si à la pleine lune. Alors, ça, c'est à faire dimanche soir à la nuit de lundi, à faire mercredi soir à la nuit de jeudi, et à faire vendredi soir à la nuit de samedi. Vous allez prendre votre bougie de la même couleur, une vraie. Vous allez d'abord la purifier avec l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Mais ne mélangez pas les deux. D'accord ? Les filles, il ne faut pas voir vos règles ce jour-là. D'accord ? Il faut vous laver de la tête aux pieds, vous vous préparez. Et là, on rince la bougie. Par contre, la bougie, il faut la rincer avec l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Vous allez la rincer au moins 4 heures avant. D'accord ? 4 heures avant. Vous allez prendre la bougie. Ça y est, elle est purifiée. Vous vous êtes lavé. Vous n'avez pas vos règles. Les hommes aussi, lavez-vous de la tête aux pieds. Et là, vous allez prendre la bougie. Hop ! Et vous allez mettre du miel. D'accord ? On n'écrit rien dessus, par contre. Et on ne va mettre que du miel. D'accord ? On va mettre du miel. Ensuite, avec le miel, on va prendre des clous de girofle. Là, je n'ai pas sorti les clous de girofle parce que ça me fatigue. Chaque fois, je vous sors quelque chose après. Oh mon Dieu ! Il faut ranger encore. Donc, vous allez prendre les clous de girofle. Sept. Ni plus, ni moins. Vous allez les mettre dans un petit bol ou une petite assiette. Vous les mettez de côté. On a miellé. On a miellé notre bougie. Vous mettez des gants comme ça. Ne touchez pas le miel. Parce que comme ça, ça vous évite de lécher après vos doigts. Vous allez prendre la stibine. D'accord ? Les feuilles de nasra. Vous allez les émietter avec vos doigts, mais dans un petit bol ou une petite assiette. Avec vos doigts, vous allez les émietter. Mais préparez les feuilles avant de mieller. Parce qu'une fois que vous touchez le miel, vous allez rincer vos doigts et vous allez les mietter. Une feuille. On a besoin d'une feuille. On a besoin de lavande. Et on a besoin de sept peganomes de armada. D'accord ? Moi, mes produits sont beaucoup, mais ils sont efficaces. Il faut dire la vérité. D'accord ? Je ne fais pas n'importe quoi. Par contre, il ne faut pas penser, par exemple, tout de suite, je veux 1000 euros, je veux 1000... Non, ça, ça n'existe pas. Parce que quand tu ne visualises rien et ne fermes pas les yeux, par contre. D'accord ? Ne fermes pas les yeux pendant cette magie. Parce que tu vas fermer les portes. Voilà. Non. On est heureux, on est content, et on fait. Par contre, on ne restait pas basé à je veux 1000 euros, je veux 1000 euros. Non. Vous le faites tranquillement. On a miellé. On va prendre. Un morceau de sucre. Un morceau qu'on va l'écraser. D'accord ? Et on va prendre le sucre. Dans le sucre, on va rajouter le... Le peganome de armada, qu'on a pilé aussi. D'accord ? On va rajouter la lavande. La stebine. D'accord ? Et on va ramasser comme ça. On va mettre ça dans une assiette. Et on va ramasser comme ça. Pour que ça colle plus vite, en fait. Ça évite de toucher comme ça. Et vous allez... Bon, ce n'est pas grave s'il reste encore que tu n'as pas tout ramassé. Mais t'inquiète, ça va prendre. Comme ça, tu ramasses tout. D'accord ? Là, on n'écrit rien sur la bougie. Rien du tout. Alors, tout ce que tu as mis là, Là, vous allez prendre les clous de girofle. Et vous allez les piquer. Tu mets là où tu veux. Mais pas là. Un, deux, trois, quatre, cinq. À mettre sept. Et tu vas faire la nuit, le soir. Après le coucher du soleil. Nuit étoilée ou pleine lune. D'accord ? Bien là. Et tu vas l'allumer. Et la laisser, par contre. Même s'il n'y a rien écrit dessus, on la laisse consommer entièrement. Donc, si tu choisis à faire ça, par exemple, le jour que tu as choisi, comme j'ai dit, soit le vendredi soir, soit le vendredi soir, la nuit de samedi, soit dimanche soir, la nuit de lundi, soit jeudi soir, la nuit de vendredi. Tu choisis toujours, mais tu suis toujours le même jour. C'est-à-dire, si tu l'as fait, par exemple, vendredi soir, la nuit de samedi, ne refais pas, par exemple, la nuit de dimanche, non, à la nuit de lundi, non. Tu suis pareil. Pendant sept jours. Pendant sept fois. Tu choisis toujours, une fois par semaine, tu choisis toujours le même jour, le même jour, c'est le soir, et tu le fais. D'accord ? Mais ne visualise rien. Ne ferme pas les yeux et ne dis pas, oui, je veux 1 000 euros, je veux 2 000 euros. Ça n'existe pas. Même moi, si je le fais, ça ne va pas fonctionner. Mets ça à faire de temps en temps et tu verras. Mais si vous n'avez pas subi, vous n'avez rien subi, ça fonctionne. D'accord ? Donc, n'oubliez pas. Gros bisous.